Je m'appelle Naya, j'ai 14 ans, je suis blanzatoise et je suis en quatrième. Et moi c'est Léana, je suis en quatrième, je suis blanzatoise et j'ai 14 ans. Du coup on va vous parler de notre projet écologique sur le recyclage. Donc c'est Naya qui a eu l'idée, elle m'en a ensuite parlé car elle avait fait des recherches. Ça m'a super plu. Ça m'a plu et tout. Du coup on a continué et elle avait trouvé du coup Teracycle comme site qui recycle plein de choses comme des capsules de café, des brosses à dents, des dentifrices, des fournitures. Mais nous on a choisi du coup les fournitures parce que plus qu'on est au collège, on pensait que ça avait un rapport et que les élèves pouvaient donner leurs fournitures usagées. Les cols, les surligneurs, les feutres, les stylos. Et ensuite du coup ces objets, une fois qu'on les a récoltés pendant un certain temps, on les emmène à des points de collecte qui eux les envoient à Teracycle du coup le site et qui les broient etc. Et une fourniture égale à un centime. Pour les points de collecte. Voilà, pour les points de collecte. Et cette somme d'argent, elle est envoyée à des associations du choix du point de collecte. Et nous-mêmes on peut en devenir un. Donc n'hésitez pas à aller voir le site Teracycle. Et aussi donc on a créé un compte Instagram qui s'appelle « Tiré du bas, les tirés du bas, écolo ». Donc on met des petites informations. Par exemple, il n'y a pas longtemps c'était la journée de l'environnement. Donc après des petites astuces etc. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous envoyer un message. Et ensuite du coup ces fournitures, elles deviennent des mobiliers de jardin ou bien des objets tous les jours. Nous allons aussi mettre en place des boîtes que nous allons mettre dans les commerces car à cause du Covid, elles ont dû être enlevées. Et on avait aussi le projet de les faire faire par l'école de Blanza et pour qu'elles soient toutes pareilles, pour que comme ça vous les reconnaissiez. Et aussi on avait un message à faire passer. Oui. Et un geste en avait toujours un autre. Il ne faut pas croire que par exemple c'est ringard de jeter sa canette dans la poubelle au lieu de la jeter à côté. Puis justement il faut penser à notre avenir et à nos enfants. Vous pensez peut-être que trier ses déchets c'est rien. Mais en fait c'est un grand geste. Oui c'est ça, si tout le monde le fait après on en vient à avoir une planète propre. Voilà. Et est-ce que tu sais combien de temps ça met pour se dégrader un showroom ? Ça met 5 ans. Et toi est-ce que tu sais combien ça met de temps de se dégrader une cigarette ? Ça met 10 ans ? Deux ans. Ah oui, deux ans. Deux ans. Et pour les bouteilles de plastique ? Ça met 100 à 1000 ans. On souhaite lancer un appel. Si ça vous intéresse de construire une boîte, une grande boîte pour que ça soit un grand point de collecte public pour que tout le monde puisse déposer leur fourniture. Donc si des personnes qui ont des capacités dans ce domaine là, si vous voulez nous contacter ça serait bien s'il vous plaît. Et vous pouvez nous contacter du coup sur Instagram. Donc voici une de nos boîtes. Donc celle qu'on a mis dans tout le collège et qu'on va mettre dans les commerces. Là il y a un petit prospectus de notre association à Valben. Elle fait plusieurs actions écologiques comme par exemple des journées où nous ramassons les déchets etc. Et elle se situe dans Blanzin.